hey salut à tous et à toutes c'est alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars sur spin 25 le jeu j'attendais plus cette année ça fait très simple simplement qu'on attend un vrai jeu de tennis et je me suis refait topspin 4 sur un émulateur un petit peu là pour me pour me remettre dans le bain donc on va faire quelques petits matchs pour découvrir ce jeu que j'ai donc bas en accès anticipé avec la version je bloque le souci la de luxe c'est pas la grand chef c'est la de luxe qui était à 60 euros sur un instant gaming donc j'en ai profité en mode online on a notre my player et on peut affronter des d'autres gars en ligne avec un classement c'est le mode qui m'intéresse vraiment le plus j'ai déjà créé mon petit mon petit joueur je vais vous montrer j'ai fait un match c'était assez compliqué il est là bon il faut que je le peaufine je les fais vraiment l'avait vite à l'exemple trop ce que mes collègues m'appellent des peaux trop souvent quand je joue puisque le genre des grosses tartines en coup droit donc bon on a la possibilité donc de faire augmenter bien sûr non nos atouts des stats qui sont assez intéressantes on a également une boutique pour acheter des vêtements donc on peut on aura la possibilité d'avoir des coach un vestiaire moi j'ai quelques petites tenues qui sont sympas donc franchement ce mode ce mode m'intéresse beaucoup je vais beaucoup beaucoup y jouer je pense sur ce sur ce mode de jeu après en mode local on a bien sûr la carrière on crée notre joueur et le but c'est d'arriver bien sûr le plus loin possible et on a ensuite l'académie ou john mckenro voilà va nous coacher pour nous donner différentes différentes leçons donc moi je connais à peu près topspin si j'y jouais bon ça faisait très longtemps que j'avais pas retouché j'ai dit j'ai touché en quelques minutes récemment pour nous refaire le 4 pour retrouver des sensations et moi il paie aussi donc voilà on a le mode exhibition le mode classique de top spin on peut jouer un simple et en double et on a un roster qui est exceptionnel malheureusement il ya beaucoup de légendes je trouve mais a priori on devrait avoir des joueurs supplémentaires qui arriverait d'ici d'ici peu gratuitement donc c'est pas mal j'espère qu'on aura de quoi de quoi faire parce que malheureusement c'est pas comme sur taille break on a une académie et taille break annonce des langues joueurs parce qu'ils annoncent nadal fédérat djokovic sans plus de 100 joueurs sous licence donc c'est vrai que c'est la concurrence est assez haute à ce niveau même si à prendre terme de gameplay pour moi top spin est intouchable donc on a roger federer serena williams carlos alcaraz higas via tech daniel medvedev taylor fritz coco goff matteo berrettini et maradoukanou paulabadosa carolina piscova francès stiafou naomi osaka andy murray madison qui andras agassi swan stefens belinda ben si tu es dans tous jeux de tennis ben si c'est à chaque fois l'aila fernandez chelton piste emprace john mckenroe maria charapova stéphi graf et caroline vos niac qui bon on aura j'espère plus de joueurs c'est vrai que c'est un peu un peu pauvre je pense qu'on devra avoir déjà rue des titi passe pour moi parce que j'ai vu qu'ils étaient quand même sur les vidéos de tests du jeu donc ça serait quand même bête de pas les avoir on va partir pour un premier match de légende j'ai bien envie de me prendre en place et d'aller affronter roger federer on va faire ça à windblow donne je pense pour le premier match on va partir en difficulté difficile et ce qui est bien c'est quand même qu'on a les quatre grands chlèmes et on a ensuite pas mal de masters mille comme on le voit on a le master d'indian wells qu'on a miami monte carlo rome madrid ça c'est le canada il me semble ce qu'il est sous licence ou pas je ne pense pas cincinnati il n'a pas l'air d'être sous licence mais qui ressemble quand même plus ou moins shanghai tac pari masters aussi ça c'est cool je sais pas pourquoi ils sont verrouillés est ce qu'il faut attendre la sortie du jeu je ne sais pas voir élément déverrouillé dans le menu principal ok on y rajouter un oeil après et après il ya pas mal de pas mal de tournons on va dire supplémentaire donc on va partir bien évidemment sur le center court de wimbledon au niveau des paramètres on peut choisir à différents modes fois qu'il faudra débloquer par la suite on va faire un seul set gagnant deuxième service oui on point du lit et deuxième service ok je savais pas du tout qu'on pouvait faire ça et assez c'est assez intéressant et vous allez voir les animations sont magnifiques center court super bien modélisé on l'avait pas sur top spin 4 le center court de wimbledon la petite animation météo franchement sauf que c'est très très beau et vraiment c'est vraiment un gros gros kiff et on le voit roger et là j'ai envie de prendre pique sans phrase parce que ça ça peut être un challenge je trouve pas extrêmement de modéliser pique sans phrase mais bon après j'ai envie de dire les joueurs sont de dos donc ça passera j'espère qu'on aura quelques petites corrections mais le jeu est quand même très très propre il faut l'avouer au niveau gameplay c'est ça qui nous intéresse j'avoue que le niveau grassisme un peu décevant mais au niveau gameplay déjà top spin 4 c'était monstrueux et pour avoir fait quelques petits matchs je trouve que le jeu est vraiment très très agréable en tout cas ces petites animations font vraiment plaisir on voit que la pilosité par exemple est bien fait pour les pour les joueurs l'effet de transpiration aussi est pas mal et le public est là pour wimbledon c'est roger qui sert pour commencer ce match voilà ça va être un combat entre les deux hommes le professionnel deux professionnels de la volée et le match et les timing pour l'on sont pas encore réussi mais ça va ça va venir et ce qui est hyper intéressant c'est vraiment le le dynamisme on a vraiment l'impression contrairement dans d'autres jeux de sport je trouve de jouer vraiment contre nia très très dynamique ce qu'on a l'impression de jouer contre contre notre joueur en face de nous il va chercher le contre pied et encore là je suis en niveau difficile pour l'instant il varie beaucoup le jeu il me pousse à la pote c'est pas si évident que ça mais vraiment c'était un gameplay qui est hyper typant quoi moi c'est vraiment j'étais tous fait toute façon les top spin mais c'est une de mes licences de sport préférés allez voilà la montée au filet de pitt sans crasse voler ou elle est longue cette balle de roger on sent qu'à la voler c'est fort même si encore à 100% les timing à la volée même sur le 4 quand je l'ai repris j'ai joué quand j'ai vu une bonne petite heure sur le cas de maîtriser pas 100% les timing il est beau service voler voyez ça franchement la voir dans le tie break et c'est autre chose et regarder la marque de la balle on a ça aussi je sais pas si on peut le si on peut le demander le hokai ça je vais regarder parce que ça m'intéresse et vous voyez le menu des paramètres aussi avec les stats que je trouvais vraiment très beau et on voit les petites stats complémentaires de tous les joueurs sans à la voler pour qu'ils s'empruntent c'est monstrueux par contre fédère je trouve qu'il a des notes pas terrible parce que bon 66 à la volée c'est qu'il ya un vol ailleurs exceptionnel j'ai eu le 51 % pras aussi il ya des notes qui il est à désirer à ce qu'il ya des objectifs non ça ce sera plutôt sur le mode online alors qu'est ce que je voulais regarder ouais moi je vois la manette un tac 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 service menu pause non on nous indique pas si on a la possibilité de de mettre le hokai je pense pas quand on l'a vu un roger varie énormément le service et c'est ça qui est bien aussi c'est qu'on peut pas s'habituer au comportement de liens par contre s'emprunt ça envoie les amortis que je trouve toujours très dur à réaliser déposer mais pas terrible on s'est raté et on a cette possibilité toujours de jouer avec des coups précises sans avoir besoin de frapper comme une énorme bruitasse ça c'est c'est plutôt cool des animations qui sont toujours bien sympathique le public pour son stationnel mais qui est pas trop mal il manque peut-être des animations sur les ramasseurs de balles sinon c'est plutôt beau et au service on a la possibilité de servir avec les boutons et avec le stick aussi et moi c'est vrai que sur top spin 4 j'aimais beaucoup servir avec le stick à part et pour cette première balle la de 200 france ouais c'est de faire service volé on a oui me le donne parfait ça il faut honorer quand même le jeu sur le gazon et avec un serveur volailleur de la bande de pits en france ouais l'été il était beau ce retour flottant l'ado roger parfait et le smash derrière là c'est du jeu offensive qu'on propose avec avec pits en france pour que je me règle un bien évidemment là vous voyez le timing est totalement raté que vous avez vu ou par la balle on va essayer de revenir au filet avec ce bon service vous les rapporter là le service était tellement bien placé pas besoin de frapper comme une énorme brutasse et ça manque à la brûlée je suis pas en totale maîtrise on va le on va le revoir regardez cette boule et là sur le corps alors qu'on avait vraiment la possibilité par contre c'est vrai que les ralentis sont très bien faits les ralentis je trouve sont vraiment très très joli roger qui sert c'est la balle le temps de me positionner retour parfait par contre on le voit un qui tape sur le sur le coup faible on l'a vu à les 51 de stats en revers de 200 france et on a vu que ainsi sur ce coup vraiment un adversaire thème niac et qui est assez intelligent sortez c'est là heureusement qu'il apprend pas ça en brasse la seule boue et on n'est qu'en niveau difficile donc encore quelques petits timing son voisin et voilà là par contre sa part sortir et oui mais c'est de voir si on peut le le locale non j'ai du tout s'il sera dispo ou pas bon après moi j'ai du raline mais bon c'est quand même un jeu théoriquement ou bien ne se trompe pas trop est parfait elle est belle la cette montée la volée qui est déposée allez bien cela où la volée amorti avec le timing très mauvais mais vu qu'il a sans filer sans trace à ce qu'on pense vraiment énormément les petites animations entre les points qui sont quand même très très belle essaye de varier mais aussi de faire des coups précis et les coups un peu plus chargé on sait qu'on a cette petite joie d'endurance qui baisse en fait petit à petit le service était parfait la qualité de service et derrière le retour était magnifique aussi et la volée parfaite c'est un point d'une de wimbledon c'est un point vraiment entre deux grands champions le service à 219 il est sorti celui là ça fait du bien ça quand ça sort comme ça est là par contre au service là je deviens touchable 214 sur cette première et je comprends le le coup des services au stick et on le voit ça sort très bien mais paix derrière par paix qui lâche ce coup droit là on est dans un gros match et par paix ça remonte encore au filet on a envie il est sûr magnifique quel point de dingue encore bon on a des points de dingue quand même dans ce match pour l'instant c'est beau je vois que le stick aussi pendant les coups c'est pas évident je me rappelle je m'en rappelle mais bon c'était il ya plus de dix ans que j'ai envoyé tout aussi que le service voler les portes et singh au lololol mais là là on a vraiment un point magnifique le service voler parfait la volée pas mal et derrière le coup très flottant il aurait pu la prendre mais c'est quand même du très très lourd et vous voyez même lui il fait du service voler le lobe alors là par contre du coup parfait qu'on vient de mettre un mais qu'est ce qu'il faut il faut réfléchir et surtout dans l'adversaire qui varie vient de claquer des services voler qui vient nous nous jouer dans le contre pied qui joue sur le coin faible voilà moi c'est ça qui me faut franchement on a un mix gameplay folie comme ça de top spin avec le rooster de taille break on se sort avec une master class bien ça slice et comme ça et parfait encore ouais c'est pas mal ça la cendre est belle celle là et ouais ça sort au bout d'un moment on le voit pas manque de puissance et dès qu'on commence à faire des mauvais des mauvais timing elle est un peu tendu la cette montée et derrière et dessus encore parfait et heureusement heureusement que ça compasse avec les 100 mots au filet parce que sinon ça serait vraiment très dur et on est obligé de venir conclure les points comme ça vous en concours il arrive à garder vraiment sa ligne le norme risque là sur cette deuxième balle et ça va offrir la première balle de règle du match dans les deux sens il n'y en a pas eu encore des risques en tout cas même la deuxième était pas mal alors un coup droit porté fait là ce décalage pour venir envoyer ce coup gagnant se donne du temps et ouais non là c'est dur les timing pour réussir à se maîtriser et c'est lui qui a cet avantage à magnifique on voit la vitesse de projection ça aussi c'est quelque chose qui nous manque dans les autres jeux qu'on n'avait pas dans la haute qu'on n'avait pas dans taille break la vitesse pour aller vers l'avant vers se projeter au filet on sent que les niveaux réflexe niveau fluidité c'est beaucoup mieux deuxième service il est bon ah ouais elle est bien sur le corps heureusement la bonté pas contre temps et l'on sert pour le match c'est beau pour le match c'est beau et mais qu'on réchange là ah ouais 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 mais là ça a envoyé des deux côtés pour ce premier point et pour monter au filet et la volée parfaite je commence à les avoir ces petits réflexes mais c'est vraiment du réflexe énormément de réflexes au filet et c'est vrai que le gameplay très agréable là ce service il est magnifique on va le revoir bah ouais non il prend la ligne il est magnifique un suis là trois balles de match qu'est ce que c'est de voler totalement raté là le plongeon oh là là on a eu des cas de poids d'avoir un point de fou là sur cette balle de match on voit pas malheureusement il était au sol et voilà l'ice au même endroit à c'est ça on voit c'est un endroit c'est du plus régal à c'est vraiment du plus régal là ce gameplay là le niveau le niveau difficile mais on a quand même bien galéré on l'a vu à la volée c'était c'était quand même quelque chose de le niveau de pique sans grâce la petite célébration finale va partir pour notre gameplay je pense plus terre battue cette fois ci on voit un petit peu les glissades aussi et les petits stades du match ça aussi c'est vraiment très très beau et c'est quand même un plaisir il faut l'avouer d'avoir d'avoir la possibilité de jouer sur tous ces aspects là avec et c'est stade modélisé on va faire un roland garros j'ai bien envie de prendre le karras et qu'on peut prendre plus résisté sur terre battue carlitos j'allais dire mais de vdp mais de vdp c'est pas fou berretti c'est pas non plus sur terre battue non on va prendre mais de vdp aller on reprend moi joli que mais de vdp on va affronter carlos alcaraz ponté à roland-garros sur le chat riné un cours ça peut être très intéressant les cours en tout cas sont très jolis et le speaker en français deux nuits je sais pas si on pouvait modifier pour mettre de nuit ou pas c'est vrai que c'est très très joli des animations les couloirs on va les laisser carlitos qui est là pas le plus modélisé carlos une carasse mais bon le reconnaît quand même à peu près et ni le mettre vdp le russe sur terre battue ça va être ça va être quelque chose à des joueurs on va pas trop faire de monter au filet totalement décentré ce coup on voit un des comptes des centres ça devient quand même très compliqué pas mal celle ci on est parfaite oh elle est parfaite celle la logive en revers c'est ses coups comme ça ils sont vraiment ils sont vraiment beaux pas trop vus lobe le carasse pour le bouger autre chose ni les athlétiques dans le brun l'église a dit n'hésite pas lui a glissé sur terre c'est un peu plus compliqué avec daniel de devenir et glissé série c'était pas mal mais attrapables et l'envoie la carasse on sent qu'il est sur sa surface retour il est monstrueux pour le sens qu'il est pas à l'aise daniel met vdp là sur la terre contre le carasse envoie énormément glissade ce manque on tient pour qu'ils voyaient pas mal touché et magnifique derrière mais quel point encore fait m'ont touché à cette petite balle amortie vous les envoyer là on a voulu fracasser la balle et pas les deuxièmes services on peut assurer un peu plus on le fait courir mais regardez il est partout j'ai pas le bon tempo mais il est sur tout le clé au niveau athlétique il est il est pas mal et un jouable on va regarder les attributs en coup droit 80 il n'a pas non plus des stats par amineuse mais en vitesse il à 91 c'est ça qui fait là qui fait la différence mais devait d'être gros service gros revers des réflexes aussi défense monstre il a le petit compétence défense monstre au carasse et là on le voit il fait vraiment très mal pour le revers parfaitement tiré celui là il faut enchaîner vraiment les timings parfait si on veut l'inquiéter et on voit la volée c'est pas le même niveau que c'est en crasse les volées sont beaucoup plus approximatives on sauve deux balles de break ouais ça va sortir le tempo était totalement mauvais c'est quand même de mettre de la puissance même en seconde balle mais là les tempos sont pas réussis ça c'est vraiment le tout début pour se ravituer au tempo mais on sent qu'on joue vraiment sur un expert de la surface c'est plus facile avec sans trace c'est beaucoup plus simple avec il s'emprunt sur sur terre battue sur gazon plutôt mais là j'ai vraiment l'impression qu'on est sur le contre le meilleur joueur de terrain parce qu'il est vraiment maîtrise d'un la surface à la perfection il vient faire une petite double faute comme quoi il y a aussi il est réprochable mais là le service c'est parfait oui il vient faire des défilés aussi il vient faire des petites potes un peu bête comme quoi il y a aussi peut jouer comme ça les services sont très très beau je manque un peu de longueur de balle je trouve un passing heures qui termine dehors parce que la montée était vraiment pas belle balle de des breaks en service voler d'alcaraz est bon l'homme il s'est précipité mais c'était très bien joué et lui aussi top le service voler sur ce coup là le des break 1 sur le côté à venir s'asseoir plutôt retour alors que le service c'était vraiment un vertical glisse des deux côtés ça vient prendre des ballons glissés là c'est parfait il joue la perfection carlitos et il nous met des retours de service de coups curieux pas très loin cela à mon avis et d'envoyer des grosses ogives avec daniel et bien faire les potes il essaye des points dans la chicaine des coups on le voit qu'est ce que c'est dur quand même de lui et de lui résister il aime très appliquée au retour de service et le contre pied porté ah c'est très bien joué il est vraiment très dur à maîtriser ce petit carlitos il fait donc cette cette belle petite victoire on le voit la célébration écoute franchement les petites animations sont vraiment très très fun on va peut-être se faire un dernier petit match d'exhibition histoire de découvrir un peu tous les gameplay et peut-être des dames ce qu'on se ferait pas j'ai bien envie de prendre majeur pour voir et si je serai un poids ça peut être très sympa à jouer cher à pouvoir williams soit ça peut être peut-être vraiment incroyable sur un dur lequel on peut prendre c'est pas trop garder du coup les terrains durs éventuellement qu'on peut avoir avec on a le nido atp final et c'est ça que vous l'avez checker c'est ça que vous l'avez checker tout à l'heure les les fameux terrain qui sont qui sont bloqués et combien les déverrouillés ces petits trucs c'est dans la boutique pro élément à déverrouiller voilà en scène sportive remporté champion de wilton ok d'accord donc pour remporter par exemple elle paribas dans my carrière miami ok il faut les remporter ah non mais c'est en mode de nuit ok mais c'est pas forcément ça après midi complexe d'entraînement tennis club de nice remporté le nice la belle invitation j'ai l'impression qu'il faut les pour les remporter dans le mode mike carrière justement par contre sont plus joués dans les autres modes de nuit ok remporter les mythos dans ma carrière d'accord il faut les débloquer dans et carrière ok bon c'est pas mal ça nous incite à jouer en mode carrière bon j'aurais bien aimé les avoir tous au au démarrage on va se faire notre chara pour bas williams du coup et on va aller sur un terrain en dur pour le coup j'aurais bien pris à voilà on peut choisir les moments de la journée j'avais pas vu si tu es open de nuit ça peut être ça peut être incroyable ça peut être incroyable un petit us open de nuit j'ai un rapport à williams sur ce arturage stadium là c'est bon en tout cas c'est très très beau alors ils sont vraiment très très bien fait quand même c'est vrai un truc un truc qui fait plaisir c'est très très beau et aller maraîcheur à pouvoir en bas de l'écran c'est très beau ce revers frappé j'ai envie de voir les attributs des deux alors pareil à la service diesel charge rapide pro de la demi volée serré d'un contre deux frappes charge rapide service diesel oui bon c'est monstrueux 90 de puissance 85 c'est énorme un niveau puissant ça n'a pas trop monté à la volée 1 39 pour les deux et rena williams 86 son service pareil quasiment pour maria et j'aime pas rien qui aime plus forte que le serénat c'est ça c'est fou je pensais pas la russe ça envoie des sacoches avec ces deux l'un va les rater j'ai pas l'impression qu'on puisse faire des des services à la cuillère par contre si shop essaye de varier aussi on l'a vu ça envoie des deux côtés c'est nous prendre un contre pied la bataille hyper intéressante en tout cas en fond de cours entre ces deux légendes c'est indécent puissance de frappe et c'est un régal là les sensations sont monstrueuses ouais c'est parfait c'était vraiment la réflexe à cette volée et c'est charapova qui remporte ce premier jeu avec des frappes des deux côtés entre la russe et l'américaine qui va se servir chez sdl par contre je crois qu'elle a fait les captures motion serena williams comme un charapova il essaie de jouer un coup précis là aussi en pariant beaucoup oh la 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 il est parfait ça lâche les coups droits comme ça c'est c'est monstrueux les services sont très forts aussi on sent que c'est pas la même et nous allume sur place heureusement qu'elle a joué sur place parce que franchement c'était été open bar elle a ça reste dans le cours et par contre j'ai l'impression vraiment qu'avec charapova bon je pense qu'avec williams ça doit être vraiment la même chose on déploie vraiment de la puissance et facilement de fou c'est un truc de fou j'ai l'impression que c'est beaucoup plus tolérant du coup les voire comme ça qui ont énormément de de puissance et de wade qui va normalement de puissance c'est beaucoup plus tolérant les juges parce que je suis quasiment que des bons timing et voilà voilà ça part à une vitesse folle et là ça fait le break c'est un niveau assez assez fou on pour ça pour le match l'équipe et le public est en peu et à cette petite animation musicale transition sont aussi sympa quand même entre les points là on envoie du 203 en première balle double faute attention quand même pas faire n'importe quoi ouais et ouais et ouais la puissance ça peut arriver des deux côtés un d'une importance de mettre un très bon service et ouais ouais par contre le timing n'était pas bon mais de la de la longueur et plus qu'à 154 je suis là voilà le contre il est parfait parce que elle a qu'elle envoie une autre chiffre nucléaire on va regarder ouais le contre on n'a pas vu le coup d'en c'est le coup d'en moi qui m'intéressait parce qu'il était très bien tapé ouais mais là ça envoie très très fort aussi on voit des gros parfums ah ouais et ouais et ouais on revient égalité ah j'avais pas entendu encore les les joueuses ou les joueurs comme ça qui crier après un point victorieux allez on va essayer là de la faire un peu courir voilà c'est des chances là et oui et on l'a vu le public qui entre les points de pensée que c'était terminé et qui est un peu comme en réalité franchement l'animation du public énormissime également ah ouais distribue et à l'éval de match on va essayer de conclure là sur ce double faute j'ai totalement foire avec le stick là oh là 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 or qu'elle a remis est ce qu'on a été en prise à contre pied maria là amorti très bien touché ça va me poser la volée ouf je crois qu'elle était dessus énorme échange et nouvelle balle de match ça fera quoi ça frappe et oui on lui donne le penalty encore et dur à venir déborder qu'un contre la foulée on se peut plus être à l'aise et donc la mine sur ce c'est parfait c'est parti c'est parti à toute vitesse m'a quand même eu de sacrés échanges on voit les stats franchement niveau niveau gameplay pour vous avoir proposé il ya quelques jours des vidéos test sur taille break il y en a eu deux il ya un test un peu plus complet où je vous présente un peu tous les tous les modes de jeu et il ya eu il ya eu une vidéo un peu découverte de gameplay comme j'ai fait là c'est c'est pas du tout la même chose là c'est vrai que graphiquement c'est pas non plus sensationnel mais une game c'est très beau c'est vrai qu'on voit les joueurs comme ça ils sont pas tous hyper bien modélisé mais une game c'est très beau je trouve et niveau gameplay c'est hallucinant c'est hallucinant pour avoir joué top skin 4 je trouve que le gameplay là est vraiment meilleur beaucoup plus de sensations en tout cas et c'est c'est ça pour moi qu'il fallait donc un gros régal et ce mode online my player circuit international me hype énormément plus le mode online le mode carrière local là aussi qui donne très envie et tout ce qui va derrière on espère avoir un à bout rapide de deux compétents plein de joueurs en tout cas ça serait vraiment ça serait vraiment top et pourquoi pas pour les joueurs pc comme moi un mode mais franchement le jeu est monstrueux je me suis régalé ça se voit peut-être pas je ne sais pas comment ça en vidéo parce que j'étais un peu sceptique les vidéos mais en tout cas manette en main c'est un pur égale donc je ne peux que vous le conseiller n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos ne l'hésitez pas à me dire si ça vous plaît je ferai sans doute d'autres vidéos sur ce jeu pourquoi pas des petites vidéos sur le mode carrière ou sur le mode online circuit international n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et je vous dis à la prochaine les gars portez-vous bien chaque monde bye bye